salut bonjour salut 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 à tous une petite vidéo du coup sur miséville donc petit test j'ai commencé hier mais voilà voilà j'ai commencé une petite partie histoire de dire je montre tout depuis le départ de toute façon j'avais fait un haut de monde donc ça va donc un jeu qui a un peu évolué graphiquement depuis depuis sa première version sur playstation 1 il me semble je suis pas très sûr je crois que c'était sur playstation 1 je suis pas sûr ils ont bien remis sur une des images sympa au moins voir graphiquement malheureusement c'est vrai que pour y avoir joué un peu du coup depuis hier je me suis rendu compte que mis à part les images le jeu n'a vraiment pas trop évolué peut-être qu'ils ont rajouté des bosses d'après ce que j'ai pu lire et ils avaient rajouté un ou deux boss qui avait été déjà modifié mais sinon le jeu était assez similaire le héros de galamère tomber dès la première charge le voile de la guerre t'as le bâtard comment il se coule ma gueule changer les fulgaires soldats en sauveur nous savons ce qui s'est vraiment passé ouais ouais veillez fata ouais c'est donc en tête le destin m'a donné une seconde chance celle d'oublier l'affreuse vérité de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende souhaitons-lui bonne journée voilà donc on a plein de petits livres qui sont un peu partout pour nous guider va donc faire un tour dans la crypte pour te dégourdir les eaux et renouer avec l'ail du coup si mes souvenirs sont bons ouais c'est ça quelques petits trucs à récupérer petit peu de thunes d'avance mais jamais de mal surtout des parties il ya des bouquins partout tu te sens enfin prêt à quitter la crypte la sortie t'attend au bout du couloir pour déverrouiller l'accès tu dois te munir donc voilà on nous dit qu'il faut une ruine pour déverrouiller la porte donc voilà nous avons accès à des fioles de vie donc explication de la fiole de vie tu trouveras des flacons de vie partout dans galonnaire ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie quand tu vois que ta santé est basse utilise un flacon pour te requinquer un peu et surtout n'oublie pas de le remplir dès que tu peux voilà donc en gros c'est une potion de heal ni plus ni moins les trésors que tu dis ouais ok donc du coup là il nous parle que il nous dit ce qu'on peut échanger les trésors avec les gargouilles ah et poignard certaines armes sont empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires la fameuse ruine qu'il nous fallait pour ouvrir la porte donc toutes les armes sont limitées malheureusement elles ont toute une durée d'utilisation sauf l'épée et les poignards j'ai réussi à jeter ok ouais du coup j'ai réussi à jeter malencompteusement une de mes armes tout à l'heure voire même plusieurs de mes armes et ça m'a fait un peu tout drôle donc voilà là on obtient le petit bouclier qui va nous aider tout au long de la partie donc le bouclier a aussi des points et du coup une fois qu'on a consommé tous les points on perd notre bouclier assez basique par contre du coup comme le jeu n'a pas énormément évolué et que moi je l'avais testé un peu étant gamin mais je l'avais pas réellement joué au sens propre du terme et le but c'est de tuer le sorcier du coup à la fin qui a maudit toutes les terres et qui est revenu d'entre les morts enfin oui c'est ça d'entre les morts pour reconquérir tout le royaume la vie est un sorcier histoire assez classique mais sympathique surtout quand on accorde un squelette un squelette et que l'univers est bien sombre comme ça bien macabre donc voilà on va attaquer le premier niveau donc on voit un calice là en haut on voit que sur le cimetière il y a moyen d'en gagner un donc les calices en fait sont des objets qu'on récupère qui nous donne accès au hall des héros je vais en parler un peu plus tard et on va y avoir accès plus tard donc j'en parler un peu après mais du coup pour récupérer ce calice en fait il faut tuer un certain nombre d'ennemis qui libèrent parfois des âmes et ces âmes en fait collectées jusqu'à 100% donnent du coup accès au calice voilà voilà pour les petites explications rapides taquette l'or ça c'est toujours de reprendre comme je l'ai taire euh je coquière un trophée pour détruire des tombes alors du coup on va peut-être s'appliquer un peu à faire ça aussi ça peut être sympa ça va voilà donc comme je l'ai dit voilà c'est assez bourrin euh le jeu n'a pas réellement évolué donc euh vous voyez j'aurais peut-être même quasiment du prendre un coup je l'ai pas pris donc euh te voilà de retour chez toi à Galomère les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour dents ouais c'est cool donc euh gros on dit que les zombies sont là pour me gangbang c'est toujours un plaisir ok il est tombé comme une vieille chiasse d'accord donc eux sont les gros tanks tombent et ensuite euh ça j'avais pas analysé comme ça comme ça y est mais ouais le jeu a réellement peu de mouvement en fait ce qu'on a pas de mouvement d'esquive ou quoi que ce soit mise à part parée j'ai pas encore compris avec le service de petites mains mais bon c'est pas grave euh du coup mise à part parée avec le bouclier comme ça mais qui me consomme des points de bouclier ce qui est fortement dommage et esquivé sur le côté en courant ou fuir les mouvements sont assez limités en fait cette petite lueur qui te suit donc là il m'a dit que la lueur en fait euh du coup me sert en fait de point de visée et de euh euh donc là par exemple avec les armes je vais vous montrer quand on active une arme par exemple euh de lancer euh le jet basique tiens on rune bonjour petite rune euh du coup quand on active une arme de jet basique euh la lueur qui est derrière moi va m'indiquer les ennemis et les cibler automatiquement ou euh euh cibler les trésors ou chose ou chose qui sont proches de moi voilà donc vous voyez là à force de tuer les ennemis les âmes euh montent et euh je me retrouve avec de plus en plus avec de plus en plus d'âmes je suis rendu à 25% 28 tac donc là voilà euh ça c'est un pas un point de sauvegarde mais euh au moins un prank qui permet de nous régénérer au cours de l'aventure c'est plutôt pratique les dégâts sont assez rapides à prendre surtout quand il y a beaucoup d'ennemis comme ça on se fait assez vite gangbang dans tous les sens sans pouvoir trop réagir voilà donc voilà les gros problème qui n'a pas été du tout étudié ni essayé d'être abouti la caméra est toujours aussi voilà vous voyez un petit ah c'est pas trop mal des fois il se passe des trucs un peu bizarres ah alors là c'était pas mal dans le genre ah et des fois on peut se retrouver avec un zombie ou quoi que ce soit coller coller à la tête tac voilà une vis qu'on a une visée avec L2 si on veut autre on va voir notre champ de vision donc la rune tac pour accéder à la prochaine zone du coup euh non c'est un livre ça ne se casse pas tac alors crack du coup on va voir la rune petit ouah fait pleuvoir il est hors de la nuit sur nos faces c'est ça a été plutôt bien géré sans me vente et ça va c'est j'aurais pu prendre beaucoup plus de dommages ouais vous voyez j'utilise pas trop bouclier parce que toute façon euh mis à part enfin consommer des points on obtient un peu au fur et à mesure de l'aventure donc euh faut pas hésiter non plus hein je veux dire c'est pas euh c'est pas euh il y a rien de dramatique à l'utiliser non plus je veux dire mais euh aïe voilà et vous voyez des fois on prend des coups sans le si le zombie se retourne et fait des switch sur lui même peut prendre des dommages un peu enchaîné donc ça peut faire vite très très mal 78% du coup donc là on voit le calice mais qui n'est pas encore activé donc ils me disent que le calice est en général voilà caché euh et euh et euh et ou euh euh alors tac le calice est en général caché euh ou il faut le mériter c'est pas c'est pas quelque chose qui s'obtient instantanément sérieusement à 85% et oui c'est pas en le trouvant par exemple même même quand il est caché il faut quand même tuer des monstres pour l'avoir on ne tient pas juste en tout cas de toute façon c'est obligé de s'aimer et voilà ça arrive comme ça il ya des moments où ça fait très mal 96 pourtant je laisse vous venir mais j'avoue que je n'ai pas trop pu anticiper si j'aurais pu je ne j'ai pas pensé pour être tout à fait oui et oui donc là c'est la porte pour mener au monde des humains mais j'ai pas du tout accès encore voilà donc là et je suis à 100% du coup je peux revenir directement chercher le calice tac voilà et là on me dit que le héros le hall des héros disponible ce qui comme ça peut sembler anodin mais vous verrez quand on y aura accès il ya quelques petites venues à récupérer qui peuvent être sympa un cake fait il ya que des avantages à récupérer aux héros comme son nom a dit c'est un hall pour les héros aïe voilà mise à part tourner autour des ennemis comme un gros retard pour les taper bien bien avant qu'ils nous tapent il n'y a pas réellement grand chose de particulier et je l'ai vu venir un petit peu enfin je l'ai entendu heureusement que j'ai le son parce que sinon ça m'aurait soit fait donc voilà comme le disait le livre tout à l'heure on peut acheter des objets et des articles donc là actuellement on propose les poignards et 84 sur 250 mais 50 poignard plus 40 voilà donc actuellement c'est pas le plus que je me sens les poignards donc je vais en profiter pour charger une attaque lui envoyé dans la face et il m'a quand même touché et je me demande si même pas d'où vous touchez d'ailleurs voilà à des fois il ya des choses un peu improbable qui se passe voilà je mets un coup critique en pleine face un ennemi avec une attaque chargée il meurt du premier coup et des fois ils prennent tout dans la tronche et ils ne prennent pas un dégâts et c'est assez énervant voilà par exemple je suis passé un peu autour mais je les ai touchés et pourtant les dégâts n'ont pas été comptabilisés donc voilà c'est un peu le problème donc de caméra de pattern pas réellement de pattern mais de hitbox qui sont un peu hasardeuse du coup on sait pas trop quand est-ce qu'on se fait toucher à quel moment et ni à quel moment on touche l'ennemi ça va on a vu bien pire comme jeu ceux qui connaissent pas le joueur du grenier allez regarder il ya des jeux qui sont bien pire que ça il ya d'autres youtubeurs qui proposent d'autres choses comme ça donc là on nous dit que avec nos os il paraît logique qu'on ne puisse pas aller dans l'eau la logique donc là on est dans d'eau dans de l'eau assez peu profonde mais là dès qu'on sort du pont j'ai essayé hier c'est la mort instantanée donc du coup vous pouvez claquer une fiole de vie comme ça fait attention ça attend derrière ses portes le maître à rendez-vous avec le démon du mausolée tramant les intrigues les plus immondes les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petit voilà donc là une fois chaque monde terminé on a accès à devant du coup une porte avec de la fumée verte qui nous donne ensuite accès au hall des héros donc le hall des héros donc en fait comptabilise je t'y viendrai tout à l'heure donc on y est qu'ils vont m'expliquer voilà donc beaucoup de conneries surtout mais simplement donc chaque coupe est comptabilisée ici chaque coup permet en fait du coup de rendre hommage à des héros comme qui ont qui sont joints à nous lors de la bataille ces héros possèdent des armes qui sont ensuite qui nous attribuent et nous donnent généreusement pour pour l'aventure pour qu'on puisse continuer à avoir plus de puissance et d'un de corps de notre arc si je puis dire voilà et du coup on a accès en gros un plus grand panel de panel d'armes et d'équipements du coup comme il explique avec le livre qui donne accès au aussi à des différentes techniques donc chaque arme à son critique particulier avec l'épée c'est ça avec les dagues c'était les trois d'ailes et donc il me donne accès à son arbalète voilà parfait l'équipe et du coup l'arbalète classique un tir de flèche mais ricochante donc c'est plutôt pratique et si on utilise le spécial c'est un tir de rafale donc plutôt sympathique donc ça c'est ma statue mais voilà comme vous pouvez le voir elle est totalement flou il faut que j'accomplisse des exploits héroïques pour qu'elles deviennent réelles et du coup il ya différents étages donc on accède aux différents étages au fur et à mesure je sais pas si je pense qu'il y en a que deux un jeu c'est vrai je ne sais pas ce qu'il ya derrière ces portes non plus je n'y ai pas accédé j'ai pas accédé encore voilà donc en gros voilà un jeu assez basique sympathique pour ce que j'ai pu en jouer très sympathique ça rappelle vraiment des souvenirs d'enfance et vraiment ça c'est vraiment excellent c'est il vaut ses 30 petits euros mais il est vrai que du coup ils auraient vraiment dû et tu dis un peu plus les tout ce qui est pattern pattern des mobs qui sont un peu brutal mais voilà c'est pas c'est brut quoi c'est un peu ça tombe ou ça tape devant ça si ça tourne autour de toi ça te touche constamment c'est un peu hasardeux mais du fin du coup les hitbox pour nous et pour les ennemis sont hasardeuses et du coup ça rend un peu le jeu légèrement compliqué parfois du coup voilà voilà donc je vais m'arrêter là pour la vidéo et puis bonne soirée à tout le monde allez salut salut